Alléluia, 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 Alléluia En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon souverain. » Il s'est penché sur son humble servant et désormais tous les âges me diront bien l'autre. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa mine récord s'étend d'âge en âge sur ceux qui le créent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trous. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains mises. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. C'est ainsi que l'Apocalypse nous présente la Vierge Marie. Il faut dire que Saint Jean, l'auteur de ce livre, a bien connu Marie, puisqu'il l'a reçue comme mère, qu'il l'a prise chez lui, répondant ainsi à la demande du Fils en croix. Marie, qui est nommée souvent comme la femme, la nouvelle Ève, est transcrivée en cette fête de l'Assemblée. Puisqu'elle n'a pas été touchée par le péché, elle n'a pas connu la mort comme nous, on la connaîtra. C'est-à-dire comme une séparation violente de l'âme et du corps. Moi, j'aime l'expression des frères d'Orient. Ils parlent de la dormition. Marie s'est endormie et elle se trouve ainsi, corps et âme, dans le royaume. Quelle espérance pour chacun d'entre nous. Oh certes, nous ne sommes pas immaculés, mais nous sommes tous appelés à vivre sains, dans l'amour, en présence même de Dieu. C'est vrai, nous avons été touchés par le péché. Et c'est pourquoi nous connaîtrons la mort. Mais depuis le Vendredi Saint, la mort est devenue une Pâque, un passage, une consécration, une ouverture au don de l'Esprit, une entrée dans la vie. Oui, l'Assomption est une espérance pour chacun d'entre nous. Là où je suis, vous y serez aussi, nous redit le Christ. C'est dire que tout ce que nous avons tissé tout au long d'une vie, ça ne s'arrête pas avec la mort. Toutes ces relations d'amitié, d'amour, sont transfigurées. Dès notre mort, dit la préface de la messe des défunts, nous avons une demeure dans le royaume. Et au retour du Christ en gloire, nous serons corps et âme dans le royaume d'amour. La fête de l'Assomption, c'est aussi le signe de la victoire. Signe de la victoire dans le combat spirituel. Parce que nous croyons que le Christ est victorieux de tout mal. Et comme Marie, nous pouvons répondre à cet appel à la sainteté si nous nous appuyons sur le Christ. Oui, nous pourrons résister aux tentations. « Et s'il nous arrive de tomber, il nous suffira de tendre la main au Seigneur pour qu'il nous relève. » Belle expression de Thérèse d'Avila, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Marie, l'Immaculée, elle savait que c'était par pure grâce qu'elle était sans péché. Cette grâce qui venait de son Sauveur, on l'a entendu dans le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exultant Dieu, mon Sauveur. » Enfin, cette fête annonce la transfiguration de l'Église. On le chantera tout à l'heure dans la préface, « Parfaite image de l'Église à venir, au revoir de cette Église triomphante. » Pauvre et sainte Église qui est appelée pourtant à transmettre le charisme du Magnificat. D'abord la reconnaissance que Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles face à un monde où Dieu n'a plus sa place. Mais ça ne l'empêche pas de faire des merveilles. Et nous, nous avons à témoigner de ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Mon amour, son amour, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ah non pas ceux qui ont peur de Dieu, mais ceux qui proclament tout simplement que Dieu est Dieu. Alors pour avoir ce beau charisme du Magnificat, il faut être humble, serviteur, pauvre de cœur, pour être prêt à accueillir ce que Dieu veut nous donner. Celui qui est superbe, puissant, encombré par ses richesses au point d'en avoir perdu sa liberté intérieure, ne peut pas avoir ce charisme parce qu'il croit se suffire à lui-même. En cette fête mariage, empruntons le chemin spirituel de la Vierge qui se résume en trois mots. Qu'au mot d'autre ? Comment ? Fiat. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Et quand on dit Fiat, on chante le Magnificat. Nous les confions aujourd'hui, notre Église, pour qu'elle soit signe de cette tendresse de Dieu comme elle-même, est signe de la tendresse de Dieu. Et comme je vous le disais au début de la messe, nous lui confions notre beau pays de France pour que nous vivions en paix les promesses de notre baptême. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada